Un difting du visage consiste à redessiner l'ovale du visage ainsi que le cou en retendant légèrement les tissus qui se sont affaissés avec le temps. On utilise aujourd'hui des techniques qui sont beaucoup plus soft, beaucoup plus naturelles. Il y a moins de décollement, il y a moins d'œdèmes, moins de gonflements post-opératoires. On n'a plus d'aspects qui soient figés après l'intervention, les résultats sont au contraire parfaitement naturels. Non, je dirais qu'en France, on a tendance à aller vers un résultat le plus naturel possible. Le principe du lifting, ce n'est pas de transformer un visage, mais simplement de restaurer des volumes antérieurs et puis de restaurer également l'ovale du visage et du cou. Il faut savoir qu'avec le temps, il y a un relâchement des tissus du visage, il y a une ptose, une chute et une fonte des volumes du visage. Et donc le principe du lifting éventuellement associé à ce que l'on appelle un lipophilling, ça va être de restaurer ses volumes et de restaurer ses contours. Oui, tout à fait, c'est le principe de ce que l'on appelle le lipophilling du visage. Le lipophilling du visage peut être associé à un lifting du visage. Ça consiste à prélever la propre graisse du patient et à la réinjecter pour restaurer en effet ses volumes. Alors, on peut réinjecter par exemple au niveau des pommettes pour les rehausser. Et le fait de rehausser ses pommettes va donner un aspect qui sera plus jeune, un effet bonne mine au visage. Et cela va permettre aussi de soutenir les tissus et on pourra compléter ce geste par une injection, par exemple, au niveau de ce que l'on appelle les sillons lasogéniens, qui sont les petits plis entre le nez et les lèvres, de façon à les estomper. C'est un progrès très important dans la technique de lifting du visage. Je dirais même que c'est une véritable révolution dans cette technique, puisque le fait de restaurer les volumes fait que l'on va jouer plus sur le contenu que sur le contenant et que donc on a moins besoin de retendre les tissus, puisqu'on a regalbé en particulier les pommettes et que donc il y a moins d'excès de peau. C'est finalement cette combinaison entre le lifting du visage et du cou et le lipofeeling qui a permis de développer ce que l'on appelle aujourd'hui le mini-lifting. C'est-à-dire que c'est une technique qui va permettre de restaurer l'aspect du visage de façon tout à fait naturelle et de façon tout à fait durable.